Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, vous voulez savoir ? Alors parlons vrai ce matin avec Robert Ménard, le maire de Béziers. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons beaucoup parler de délinquance des mineurs, notamment. Vous connaissez bien, vous êtes maire d'une grande ville, vous êtes confronté à cette nouvelle réalité, cette délinquance et cette violence des mineurs. Alors, Gabriel Attal, Premier ministre, est Premier ministre depuis 100 jours. Nous publions un sondage, IFOP fiducial pour Sud Radio, 49% des Français sont satisfaits ou plutôt satisfaits de Gabriel Attal, de son action, et 51% mécontents ou plutôt mécontents. Alors, est-ce que vous êtes satisfait ou mécontent de son action ? Difficile de juger en 100 jours ? Oui. Je trouve qu'il a fait des choses plutôt bien sur l'agriculture. Honnêtement, il ne s'en est pas si mal sorti que ça. Moi, j'avais été séduit par sa façon d'être ministre de l'Éducation nationale. C'est un peu plus compliqué. Quand tu es quand même sur un seul créneau, tu peux avoir un peu de suite dans les idées. Et ensuite, il faut dire qu'il a un chef de l'État qui ne lui laisse pas d'espace pour respirer. Tu as quand même le sentiment. On n'a pas le sentiment. La certitude qu'Emmanuel Macron, le premier qui lui fait un peu de l'ombre, ça va mal se passer. Je pense qu'il est coincé sur ça. Moi, j'ai plutôt un a priori sympathique. Maintenant, il faut faire comme il a fait à l'Éducation nationale. Il faut prendre des mesures et les appliquer. Mais à l'Assemblée nationale, c'est plus facile. À l'Assemblée nationale. À l'Éducation nationale, c'est plus facile. Parce qu'on gouverne par décret à l'Éducation nationale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Gabriel Attal est Premier ministre, il y a très peu de lois. Voter à l'Assemblée nationale. Parce que comme il n'y a pas de majorité, il y a très peu de lois. Moi, je serais député, ça m'exaspérerait. Et ça exaspère ma femme qui est députée. Et en même temps, je serais à sa place, je ferais la même chose. Qu'est-ce que tu fais si tu risques de te faire casser la figure chaque fois que tu rentres dans l'hémicycle ? Tu te dis comment j'évite ça. Bien, Gabriel Attal s'attaque à l'affaiblissement d'autorité. C'est une priorité. Affirmer l'autorité de l'État, l'autorité républicaine, c'est aujourd'hui une priorité. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est que ça fait un paquet d'années que c'est une priorité. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas au pouvoir depuis hier. M. Macron, ça fait combien ? Sept ans qu'il est au pouvoir. Et il découvre aujourd'hui, mais moi je l'amène chez moi, et en une journée, il aurait mesuré à quel point c'est un problème. C'est un problème de tous les jours. De l'abruti. Hier, j'étais en voiture, il y avait un mec devant moi, il se mouchait, il jette son mouchoir dans la rue. Vous allez me dire, c'est ridicule, mais c'est tout ça qui est insupportable. Plus personne ne respecte plus personne. La police, attendez-moi, quand j'étais petit, j'aurais été arrêté par la police, ou la police m'aurait interpellé, j'aurais eu peur. Peur, juste, un sentiment, quelle bêtise j'ai faite. Tu as le sentiment que... Tu n'as pas le sentiment, tu as la certitude que ce n'est pas vrai. Mais moi, je peux vous raconter 50 anecdotes chez moi, où tu te dis que des jeunes garçons et de jeunes filles se contrefoutent de tout le monde, de tout le monde. De leurs parents, des fois, de temps en temps, les parents, ils se sont déjà comportés à peu près de la même façon avec leurs propres parents, jusqu'à moi-même, quand je les convoque à la mairie, je convoque à la mairie des gens, vous savez, pour des rappels à l'ordre. Vous savez ce que c'est un rappel à l'ordre ? Un maire, il a le droit de convoquer un gamin qui a fait une bêtise quand ça ne relève pas de la justice. Je vous le dis dix fois. Je suis sidéré par l'arrogance des gamins. Mais l'arrogance, mais honnête, je ne vais pas dire que je leur mettrai deux gifles, je l'ai déjà dit, chaque fois, je me fais engoler là-dessus. En fait, tu as juste envie de lui en coller deux et il y a les parents à côté et les parents à côté qui ne disent rien quand ils ne défendent pas les conneries qu'ont fait les enfants. Mais où on en est là ? Où on en est ? Alors justement, le Premier ministre se rend à Viry-Châtillon où a été tué Shem Shedin pour parler d'autorité. Je vous rappelle, lynché tué pour avoir échangé avec une jeune fille. Dans l'actualité, il y a plusieurs faits divers mettant en scène des mineurs à Grande-Sainte. Un homme de 22 ans a été frappé et tué. deux mineurs interpellés. Là, j'ai vu à Marseille, à Marseille, une directrice d'école, une directrice d'école qui a été frappée par une mère d'élève et la sœur de l'élève parce que l'élève a été privé de sortie scolaire. On en est là ! On en est là ! Alors, Emmanuel Macron demande une grande concertation sur les violences des mineurs à l'instar du Grenelle sur les violences conjugales. Bon, je ne sais pas si ça sera utile ou pas. Mais quelles sont les mesures d'autorité qu'il faudrait prendre ? Vis-à-vis des délinquants mineurs et vis-à-vis des parents ? Et si on appliquait la loi ? Oui. Attendez. Oui. Attendez. Non, non, mais attendez. Oui, oui, allez-y. Je vais vous donner un exemple. On nous dit, tiens, il faudrait sanctionner les parents en gros qu'ils ne font pas leur boulot de parents pour simplifier les choses. Mais il y a la loi pour le faire. Alors, on va en rajouter, là. Vous avez vu, au lieu de deux ans, on sera trois ans de prison, au lieu de je ne sais pas combien d'amendes, 45 000 euros d'amendes. Mais pourquoi on n'applique pas la loi déjà ? Alors, ils ont commencé à l'appliquer. Pourquoi on n'applique pas la loi ? Vous savez pourquoi on fait des grands grenelles ? Parce que c'est quand même une façon de rouler des mécaniques. C'est tellement moins sexy de dire, mais on pourrait appliquer la loi. Un autre exemple. On dit, pourquoi il y a l'excuse de minorité ? L'excuse de minorité, en gros, vous risquez deux fois moins quand vous avez moins de 18 ans que la peine prévue. Mais aujourd'hui, les magistrats peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils ne le font pas ? Et je peux vous prendre un certain nombre d'exemples comme ça. Mais si on commençait à faire les choses en France ? Mais en France, et vous savez tout à l'heure, vous parliez des lois. En France, on invente toujours une loi de plus. Une loi de plus. Je vous donne un autre chiffre. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quand même, parce que je l'ai lu, et ça m'a sidéré. Il y a eu un peu plus de 1 600 mineurs, on parle des mineurs là, 1 600 mineurs qui ont été arrêtés, vous savez, après les émeutes. Vous savez combien il y en a qui ont été condamnés ? 10%. 1 sur 10 a été condamné. Autre question que j'aimerais savoir, c'est combien dans ces condamnations ont été appliquées ? Appliquées, juste ce chiffre-là. Ce serait encore moins 10%. Mais voilà, appliquons la loi. Mais oui, mais alors ces mineurs condamnés à quoi ? On ne va pas les condamnés à la prison immédiatement. On va les envoyer dans des internats. J'ai vu qu'il y a des propositions placées dans des établissements de protection judiciaire. Mais pourquoi pas la prison ? Pourquoi pas la prison ? Alors donc, la prison. Attendez, aujourd'hui, il y a moins de 13 ans, tu ne peux pas aller en prison. Attendez, tu ne peux même pas avoir de... Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'il y a un certain nombre de gamins. Enfin, vous vous promenez dans la ville. Moi, je vois des gamins qui ont 10, 11, 12 ans qui sont des dangers publics. Qui, quand ils sont à 3 ou 4, peuvent faire peur à n'importe quelle fille qu'ils croisent dans la rue. Pourquoi ? On parlait d'excuses de minorité parce qu'à 17 ans, aujourd'hui, tu n'es pas un adulte. Alors, tu es un adulte pour plein de choses, sauf devant la justice. Pourquoi on ne met pas un certain nombre de gens en prison ? Et pourquoi, dès que vous faites... Jean-Jacques Bourdin, quand vous êtes condamné pour une première condamnation à une peine de prison de moins de 6 mois, tu ne vas pas en prison. Pourquoi ? Pourquoi tu ne vas pas en prison ? Attendez, ce n'est pas une dictature. Je ne vais pas vous prendre l'exemple de Poutine. Aux Pays-Bas, les Pays-Bas, c'est un pays libéral. Vous êtes comme moi, vous ne pensez pas que c'est une dictature. Aux Pays-Bas, tu prends un mois de prison, tu fais un mois de prison. Tu prends deux mois, tu fais deux mois de prison. Vous faites à quoi vous êtes condamné. En France, encore une fois, si tu prends moins de 6 mois de prison, tu ne vas pas en détention. C'est des choses aussi simples que ça. Pourquoi on ne le fait pas ? Bien. A la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, le ministre de l'Intérieur est là-bas. Il y a une délinquance terrible à Pointe-à-Pitre. Le maire est confronté à cette délinquance des mineurs. D'ailleurs, des mineurs. Couvre-feu pour les mineurs. Est-ce qu'il faut instaurer dans certains quartiers ou dans certaines villes ? Vous avez réfléchi à ça ? Vous me dites ça ? Moi, je suis maire en 2014. Je prends un arrêté municipal hyper simple. Vous êtes père de famille, je suis père de famille, tu prends. Je prends un arrêté municipal. Un gosse de moins de 13 ans, il ne peut pas être dans la rue tout seul après 23 heures, après 11 heures du soir. Quand vos enfants avaient 10 ans, à 2 heures du matin, ils se promenaient dans les rues tout seuls. C'est du bon sens. Je suis poursuivi par la Ligue des droits de l'homme sur atteinte à la liberté de se déplacer pour les gosses en question. Attendez, vous vous rendez compte ? Et aujourd'hui ? J'ai été condamné. J'ai été condamné par le Conseil d'État. Ça ne vous semble pas du bon sens ? Vous, vous accepteriez que vos enfants à 8 ans, ils soient dans la rue la nuit tout seul ? On devrait instaurer un couvre-feu ? On devrait interdire aux petits d'être tout seuls le soir dans les rues. Honnêtement, leur place, elle est où ? À 11 heures du soir, leur place, elle est où ? D'un gosse de 10 ans ? Elle est dans la rue tout seul ou à la maison ? Ou à la maison ? Mais un couvre-feu, c'est facile à faire respecter ? Couvre-feu ? Mais j'arrive à le faire respecter. Dès que tu voyais... Vous savez ce qu'on faisait ? Dès qu'on voyait un gosse, on l'amenait au commissariat et les parents venaient le chercher au commissariat. Moi, j'ai entendu des familles... Tenez, on parle tout le temps des familles monoparentales. Moi, j'ai vu des mamans venir me dire... Alors, elles caricaturaient, ce n'était pas tout à fait ça. Elles disaient, moi, je dis à mon gosse, si tu sors sans mon autorisation le soir, le maire, il va te mettre en prison. Ce n'est pas vrai, le maire, il n'y a personne en prison. Et j'étais content de ça. Pourquoi on ne prend pas des mesures aussi simples que ça ? Pourquoi ? Moi, je vais vous donner un exemple. Couvre-feu pour les mineurs, dans les quartiers, partout, en France. Couvre-feu pour les mineurs, à partir de quel âge ? Puisque les moins de 13 ans, ils sont irresponsables. Couvre-feu pour les moins de 13 ans, à quelle heure ? À partir de 23h, à 11h du soir, tu n'es pas tout seul dans la rue. Il ne faut pas généraliser cette mesure ? Mais bien sûr. Moi, vous savez ce que j'ai envie ? J'ai envie de la reprendre. Pour voir si je suis de nouveau condamné. Oui. Pour voir si... Vous allez la reprendre, mais-y. Je vais reprendre un arrêté, en disant comment vous allez me... Ils m'ont condamné à 5... Enfin, ils ont condamné la ville à 5 000 euros d'amende. Je vais vous donner un deuxième exemple. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de révolution. Je vais régulièrement dans les prisons, comme maire. Pourquoi on ne montre pas ce qu'est une prison aux gosses ? Vous êtes allé dans des prisons, comme Joalie, vous êtes allé. Oui, bien sûr. Ça ne te fait pas peur, la prison ? Quand tu vas dans une prison, comme Joalie, c'est moi comme maire, tu te dis, oui. Mon Dieu, que je n'y sois pas un jour. Que je n'y sois pas un jour. Et pourquoi on ne leur montre pas ça ? Pour leur dire, regardez ce que c'est. Regardez ce que c'est. Mais c'est évidemment... Et les parents ? Ah, mais moi, je suis... Des mesures seront annoncées aujourd'hui sur les parents. Attendez, mais moi, je veux bien les mesures. Je vais vous prendre un... Ils ont annoncé, après les émeutes, ils, M. Macron, ont annoncé, après les émeutes, que les maires pourraient virer les familles des logements HLM quand elles sont de près ou de loin mêlées au trafic de drogue. Mais je vous propose d'essayer. Demandez à un maire. Pas que moi. Si vous ne me croyez pas, vous demandez à un autre maire. Mais c'est un... J'allais dire une grossièreté. Un parcours du combattant, on n'en peut plus finir. Moi, je veux bien des mesures. Je veux bien des mesures, mais qu'on puisse appliquer. Il y a des gosses... Je vous donne un exemple. Qui ont été arrêtés. Quand ils faisaient des conneries. Enfin, pas des conneries. Ils mettaient le feu dans des quartiers de Béziers. Ils ne sont toujours pas jugés. Comment vous pouvez expliquer aux voisins qu'il y a une justice quand... Ils seront jugés en septembre prochain. Plus d'un an après. Mais il faut juger tout de suite. Sinon, la peine, elle n'est pas exemplaire. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression, face à vous, d'ouvrir des portes, d'enfoncer des portes ouvertes. Ça me semble des trucs tellement de bon sens. Robert Ménard, je change de sujet. L'université de Lille a annulé la conférence de Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. Conférence qui était en soutien à la Palestine. La conférence aura lieu ailleurs. Est-ce que c'est une entrave au débat démocratique ? Il ne faut interdire rien du tout. Je suis contre l'interdiction. Totalement contre. Vous imaginez, vous ne me posez pas une question sur Jean-Luc Mélenchon ou sa tête de lit. Je ne peux pas les supporter. Je pense qu'ils sont aujourd'hui un danger pour tout ce que je chéris dans ce pays. Qu'ils soient eux-mêmes des gens qui ne rêvent que d'interdire tout le monde, y compris d'un certain nombre de télévisions, si j'ose dire. Pas si j'ose dire, que tout le monde connaît. Ils ne rêvent que de faire... Et ils font leurs militants quand ils peuvent interdire Alain Finkielkraut de s'exprimer dans telle fac et tout. Mais il ne faut pas être aussi con qu'eux, aussi sectaire qu'eux. Je suis contre les interdictions, quelle que soit la personne. Attendez, on est à Paris, là. Vous avez vu Transmania, le livre, là, sur les transsexuels. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Enfin, je sais un petit peu, je fais l'idiot. Je sais ce qu'il y a. C'est des gens qui pensent qu'il faut interdire, par exemple, les opérations sur les mineurs et tout ça. Vous avez vu qu'ils ont enlevé l'affichage ? Mais attendez. La mairie. La mairie. Mais il ne faut pas accepter ça. Donc, il ne faut pas le demander. Moi, je suis toujours sidéré. Des gens, ils sont de gauche, ils ne rêvent que d'interdire l'extrême droite. Ils sont de droite. Allez, Mélenchon, on va le faire taire. Non ! Moi, j'ai passé ma vie à défendre des gens dont je pensais que la moitié de ce qu'il disait étaient des choses invraisemblables. Alors, puisque vous parlez d'interdiction, faut-il interdire la venue de Vladimir Poutine aux 80 ans du débarquement en Normandie ? Là, on n'est pas dans le même cas de figure. Là, ce n'est plus un débat d'idées. Il est en guerre. Il a envahi un pays qui s'appelle l'Ukraine. Non, non. Moi, je suis pour que, sur le débat d'idées, vous voyez-vous interdire d'accès dans votre studio à qui vous refuseriez d'entendre ? Oui, un mec, il ferait l'apologie de je ne sais pas quoi. Mélenchon, vous ne pouvez pas dire... Attends, il est un supporteur. Il a des propos qui frisent l'antisémitisme. Mais il faut le recevoir, débattre avec lui, s'engueuler avec lui, mais pas le faire taire de façon autoritaire. Dites-moi, à propos de l'Ukraine et de la Russie, Robert Ménard, pourquoi l'Occident... Je vous pose cette question parce que je me la pose et puis beaucoup se la posent. Et Volodymyr Zelensky a mis le doigt dessus. Pourquoi l'Occident intercepte-t-il les missiles et drones tirés sur Israël par l'Iran et ne le fait pas pour les missiles et drones russes tirés sur l'Ukraine ? Mais il a raison. Mais moi, je suis pour qu'on leur donne tous les moyens de gagner. Et sur ce point-là, vous voyez, avec tout ce que je veux dire du gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui a raison. C'est Emmanuel Macron qui a raison. Il faut sauver l'Ukraine. Vous voyez, en ce moment, ils reculent sur tous les fronts. Vous savez, ils ont perdu 5 km. Vous pensez que l'Occident est en train, doucement, sans le dire, d'abandonner l'Ukraine ? Et je pense que le chef de l'État ukrainien est tellement en train de s'en rendre compte que vous avez vu que pour la première fois, il commence d'une paix acceptable pour tous. Parce que je crois qu'il a compris. Il recule sur le front. Il sent bien que les Occidentaux ne sont pas prêts à prendre un certain nombre de risques pour défendre son pays. Puis je ne vous dis pas, je ne vous dis pas, si Donald Trump est élu, dans quelle situation ça va le mettre ? Ça voudrait dire que l'Europe serait obligée à ce moment-là de prendre la part des Américains sur le conflit. Mais elle ne le fera pas, l'Europe. Elle ne le fera pas, parce que les guerres, ça lasse tout le monde. Mais regardez même en ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Au début, tout le monde prend « Oui, on va tout faire », vous vous rappelez même, « On va tout faire pour les défendre, le chef de l'État, on va mettre une coalition. » Et puis six mois après, ou tu te lasses, ou à force de voir des morts tués à Gaza, tu commences à changer de camp. Et sur l'Ukraine, il y a une espèce de lassitude. On est des Occidentaux gavés de bonheur. On est des Occidentaux gavés de paix. On est des Occidentaux gavés de tout un tas d'une société de consommation où la seule chose qui compte, c'est vous, 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 vous. Moi, moi, moi et moi. Et là, il faut s'oublier un petit peu, on n'est pas capable. On le fait à un moment donné. Moi, je vois même, pour l'accueil des réfugiés, tu les accueilles un mois, six mois, un an. Puis après, je parle des réfugiés ukrainiens. Après, tu dis, oh, ça va, j'ai pris ma part du fardeau. Et non, les guerres, ça dure. Les guerres, ça dure. Les européennes, vous avez changé votre intention de vote ? Ben non, mais vous m'aviez posé la question. Ben, je vous ai posé la question, Robert Ménard, oui. Je vous dis, il y a une liste sur la ruralité. Moi, c'est plein de mes potes et tout ça. Je dis, tiens, c'est pas que je suis d'accord avec eux, mais je vais aller voter pour eux. Attendez, on leur donne quoi ? 0,5% ? Oui, 0,5 ou 1%. Rien du tout. Ils trouvent le moyen de se disputer. Ils se sont séparés, engueulés, traités de tous les noms d'oiseaux les uns les autres. Je me suis dit, mais même si eux, qui d'habitude moquent tout le monde, disent, regardez la classe politique, leur égo, ils pensent qu'à eux. Moi, je pensais qu'on allait parler des choses qui me touchent, de la défense des paysages, de la tauromachie. Vous savez que dans le midi, on y est attaché. On n'a pas parlé, je suis d'accord, de tauromachie tout de suite, c'est d'autres choses. D'aimer tout ce qu'on aime. Moi, j'aime le rugby, je défends mes viticulteurs, enfin, j'aime les chasseurs, je ne chasse pas, mais nom de Dieu qu'on leur foute la paix, ils ont mis le droit de chasser, tout ça. Moi, je pensais qu'on allait se contenter. Et non, ils se disputent entre eux. Alors, je dis, si même eux, vous allez voter. Non, mais attends, j'attends, je répondrai une autre fois à votre question, parce que j'attends de voir. Moi, je n'allais pas voter à gauche. vous ne voteriez plus pour le RN, ni reconquête. Ah non, non, non. C'est toujours ? Attendez, j'entends, Eric Zemmour. Oui. Vous avez vu, ils ont voulu lui interdire de parler, finalement, il a parlé, c'était en Belgique, à Bruxelles. Oui, en Belgique, oui. Et je le soutiens, il a le droit de parler, évidemment. Mais il parle du califat qui règne à Bruxelles. Eric, Eric, pèse tes mots un peu, ce n'est pas le califat. Comment ça s'appelle ? Oui, c'est des communes, les arrondissements. Oui, des communes. C'est des communes à Bruxelles. Oui, tu peux dire qu'il y a des maires Jobards, qu'il y a un certain nombre de gens qui sont des dangers publics. Mais n'en rajoutons pas. Sérieusement, je pense qu'il faut faire attention. Oui, sérieusement. S'il faut faire attention. Je pense qu'il y a une telle anxiété. Vous citiez les Félivères, et vous en avez cité. Vous avez vu dans Le Gard, je choisis Le Gard, parce que vous connaissez bien. Vous avez vu, un type a tué son oncle. L'oncle, il a 25 ans. Ah, j'ai vu ça, oui. Parce qu'il lui devait 30 euros. Il tue pour 30 euros. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Alors déjà, si on aligne tous les deux tous les faits divers de la journée, mais c'est à vous flinguer. Le rôle, c'est de dire ça. Mais il faut aussi proposer un peu d'espoir aux gens. Moi, quand je vous dis sur la jeunesse et tout, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Je dis, si on appliquait, si on faisait déjà ce qu'on devrait faire, on pourrait avancer. C'est compliqué. Moi, je vois bien à quel point c'est compliqué. Des fois, tu as envie de baisser les bras, mais il ne faut pas en rajouter. Ne jetons pas de lui sur le feu. Essayons de trouver quelques solutions pour améliorer la vie des gens. Alors, député européen, vous auriez voté pour ou contre le pacte Asile et Immigration ? J'aurais voté pour. Vous auriez voté pour ? Parce que c'est mieux que rien. Oui. C'est ce que j'ai appris comme maire. Vous savez, c'est aussi bête que ça. Bien sûr qu'il y a des limites, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas. Pourquoi j'aurais gueulé ? Parce que vous avez vu que l'idée, elle est simple, c'est faire un genre de spot aux frontières et vérifier. Pour trier, en quelque sorte. Pour trier, il y a eu près d'un million de demandeurs d'asile. En France, c'est à 60% et partout pareil. 60% qui ne sont pas plus demandeurs d'asile que vous ou moi. Donc, c'est faire ça. Alors, vous pouvez vous dire. Moi, je retiens ça. Je dis, c'est mieux qu'une fois qu'ils sont en Europe, tu ne peux plus, même si le mec n'est pas demandeur d'asile, c'est fini, il y restera. En même temps, les gens te disent « Ah oui, mais regardez, les mineurs non accompagnés ne sont pas visés par ça. » D'accord. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Quelque chose qui va un petit peu dans le bon sens où on fait de la politique à bon compte et on dit « Regardez, c'est mes ennemis qui disent ça, alors je vais voter contre. » Je suis systématiquement opposé à ces refus de principe parce que c'est l'autre qui a l'idée. Si c'est mieux que rien, c'est mieux. Je vous pose une dernière question. Bardella est en tête de tous les sondages. Pourquoi est-ce que vous ne voteriez pas Bardella ? Parce que sur deux ou trois questions, je suis vraiment en désaccord mais ça ne date pas aujourd'hui. Avant, j'ai même appelé à voter pour eux, pour Marine Le Pen, alors que j'avais les mêmes désaccords. J'ai un désaccord fondamental sur toute la politique sociale. Je ne supporte plus les gens qui font des promesses dont ils savent pertinemment qu'elles ne seront pas tenues. Aujourd'hui, tu pouvais être contre, tu pouvais être pour la retraite à 60 ans pour la gauche ou la retraite à 62 ans pour les rênes. Personne ne reviendra sur la retraite aujourd'hui à 63 ou 64 ans. C'est mentir aux gens de leur faire croire. Dire aux gens on va arriver, on va augmenter le SMIC comme ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas aussi simple que ça. Je le mesure tous les jours comme maire. Ça, c'est le premier gros désaccord. Et le deuxième gros désaccord, c'est pour la politique extérieure. Pardon, aujourd'hui, oui, par rapport à Éric Zemmour dont vous parliez tout à l'heure, ils ont soutenu le Rassemblement National, à l'Ukraine, mais c'est toujours du bout des lèvres et tout. Il y a une fascination pour les hommes forts, ça a été Poutine, Orban, enfin vous vous rappelez, le président hongrois, tout le monde allait là-bas se prosterner devant Orban, c'était une espèce de la mecque de la droite et de l'extrême droite qu'il fallait avoir l'onction d'Orban. Vous avez vu, il est pro-russe, il attend à tout un tas de libertés, y compris à celle des homosexuels. Attendez, vous pouvez quand même penser que tout ça c'est des acquis de la démocratie. Donc pour ces raisons-là, je ne peux pas, pour ces raisons-là, je ne peux pas. J'ai envie d'avoir une droite ferme, mais réaliste, et qui ne nous raconte pas des craques, le sachant, et sachant qu'elle ne le fera pas. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas la politique ? Parce qu'ils savent maintenant qu'il y a tout un tas de choses qu'on leur dit pour leur faire plaisir, vous savez, dans le sens du poil, dont on sait pertinemment qu'on ne le fera pas. Et ça, ce n'est pas possible. Merci Robert Ménard, merci d'être avec nous ce matin, 8h57, vous réagissez à ce qui vient d'être dit, 0826 300 300, à tout de suite.